bismillah rahman rahim bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien c'est monsieur rasoul habib avec vous enseignant de français cette année j'ai décidé de recommencer à nouveau de partager avec vous des cours sur ma chaîne youtube sur facebook et sur mon compte insta ces cours concerne les élèves du cycle moyen c'est la première année deuxième année troisième année et la quatrième année moyenne et l'année dernière on va s'intéresser de plus les élèves à tout à l'heure de l'année 2025 c'est-à-dire des cours et des leçons bien détaillées des exercices et des activités les points de langue c'est-à-dire conjugaison, orthographe ou grammaire le devoir ou les compositions des révisions générales c'est-à-dire muradja'a shamila des sujets proposés pour les devoirs ou là pour les compositions ou là pour même le bébé le bébé le bébé le bébé la plupart des élèves ou l'angolo presque la majorité des élèves ont un problème avec avec la production écrite le bébé je vais vous donner le nécessaire les outils pour faciliter la tâche dans la production écrite je vais vous accompagner à écrire des textes qu'on est rendu bon, incha'Allah merci à vous mais merci à vous je vous remercie à vous partagez avec nous commentaire commentez-vous commentez-vous je suis avec vous jusqu'à la fin d'année allez maintenant on va commencer par notre première leçon avec les quatrièmes années moyennes je vais vous présenter le projet qu'est-ce que vous allez rencontrer dans le projet 1 le projet 1 encha'Allah pendant tout le premier trimestre le projet 1 qu'est-ce que vous allez trouver le projet 1 connaître l'Algérie c'est-à-dire présenter notre pays qu'est-ce qu'on va faire on va dévoiler les trésors de l'Algérie pourquoi ? pour inciter les touristes à visiter l'Algérie c'est-à-dire que nous avons des gens qui ont pu faire toutes les vacances c'est le premier projet il contient combien de séquences ? il contient 3 séquences c'est-à-dire la séquence 1 la séquence 1 c'est-à-dire qu'on va trouver des textes où on va décrire des lieux les chambres des lieux premièrement soit on va décrire l'Algérie ou là on va décrire des villes ou là on va décrire des villes ou là on va décrire des régions des régions comme la Kabylie comme le sud d'Algérie ou l'ouest de l'Algérie ou l'est de l'Algérie cette guerre on va évoquer le charme et la beauté de ces régions afin d'inciter les touristes à visiter l'Algérie c'est pour séquence 1 ou la séquence 2 la séquence 2 elle est toujours qu'on a toujours qui est le même verset il y a des deux séquences qui sont les deux séquences et qui sont les membres 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 alors c'est une deuxième séquence on va évoquer la séquence 2 c'est-à-dire on va évoquer le côté historique l'Algérie on va évoquer l'histoire de l'Algérie on va évoquer on va évoquer l'histoire de l'Algérie on va évoquer l'histoire de l'Algérie Par exemple, les enceintes, les enceintes, les enceintes, les martyrs, les martyrs, les chouhades. Ils ont des traces de l'église, de l'église, de l'église, de l'église, de l'église, de l'église, de l'église. Nous avons aussi les savons, les savons qui sont l'église, comme l'Ibn Badis ou l'Ibrahim. C'est pour la séquence 2. La séquence 3, c'est la richesse de notre patrimoine. C'est parce que l'Algérie est comme un continent. Il y a deux types de patrimoine. Le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel. Qu'est-ce que ça veut dire le patrimoine matériel ? Le patrimoine matériel, c'est tout ce qu'on peut toucher. Par exemple, comme les sites archéologiques, comme les ruines romaines, qui ont été mis en place, qui ont été mis en place, qui ont été mis en place, qui ont été mis en place. Par exemple, je vous donne un exemple de ma ville, Mascara, qui a été mis en place dans le tribunal de l'émir Abd el-Kader. C'est l'archéologie. Qui a été mis en place du patrimoine immatériel ? Il y a des choses qui ont été mis en place. Il y a des choses qui ont été mis en place. On ne la touche pas. C'est un patrimoine immatériel. Comme l'Algérie fait, il s'est arrivé en 2024, il y a un patrimoine immatériel. Il y a des choses qui ont été mis en place. Et pourquoi c'est un patrimoine immatériel ? Je peux toucher le couscous ? Là, non. Nous n'avons pas le patrimoine. Nous n'avons pas le savoir-faire. Nous n'avons pas le savoir-faire. Nous n'avons pas le savoir-faire. C'est le patrimoine. Le patrimoine au savoir-faire. C'est le patrimoine immatériel. C'est le patrimoine immatériel. Il y a des vestimentaires, des culinaires. Nous allons voir ensuite les détails. Donc, c'est la guerre. Pourquoi ? Pour inciter les touristes à visiter l'Algérie. Nous devons faire une séance, soit le tourisme interne, de l'Algérie.